Mon père, il faut les assurer sur le feu un peu, c'est possible. Ça gagne bien pour ici. Tu n'as pas besoin de louer, mais il n'est pas bon. Tu ne peux pas mouner, si c'est ton sang ici, tu peux donner l'eau. Oui, c'est mon sang, mais c'est pas bon. Il y a un demi-pour qu'il y a de la soif. Il y a un demi-pour qu'il y a de la soif. Tu vois, tu n'as pas papier à louer. Non, il n'y a pas papier à louer. Madame, il y a besoin de coaching. Il y a un petit gourmet. Deux janvier, tu as besoin de coaching. Oh, tu t'abuses. Sérieux, souris, madame. Sérieux, il y a gourmet. On est au 2 janvier, il n'a pas pour bien bosser. C'est-à-dire qu'il nous reste 360, trois jours à vivre. Ah, ça. Madame, c'est pas souris au moins. Non, non, mais... Mais il veut manger au moins. Fait. Mais, ouais, pour moi, il est un peu. Les deux sont pareilles. Voilà, tout le temps. Ok. On peut essayer de manger. On peut passer à la tournisse, pas de poutine. Merci, toi, bien. Merci. Ok, merci. Non, mon poil, là, t'appelles au-dessus. Ça a déjà plu. C'est bon? C'est bon. Bon, à la prochaine. Pas bien, merci. Désolé, les amis. Alors, après avoir bien mangé mon pain viande, je devais répondre à la préoccupation de la jeune dame, malheureusement. Ça m'est clairement sorti de la tête et on était en plein réaménagement du cabinet pour recevoir nos prochaines étoiles. Alors, en gros, la préoccupation qu'elle a, c'est de savoir comment est-ce qu'elle doit gérer à partir du moment où elle se rend compte ou elle remarque que son partenaire prend de la distance. Vous savez, des fois, quand vous êtes en couple avec une personne, surtout dans des relations à distance, au début, il y a un besoin que la personne a de vous. C'est-à-dire que toute la journée, vous êtes chacun en train de travailler, mais quand vous rentrez le soir, pour la personne qui est dans un pays où elle ne connaît personne d'autre, elle a tendance à tout attendre de vous parce que vous devenez sa consolation. Vous devenez la personne à qui elle veut rendre compte de sa journée. Vous devenez la personne à qui elle veut expliquer tous ses petits problèmes parce qu'elle n'a pas de sécurité, pas d'amis. Elle n'est pas très sûre de pouvoir se confier sans que ça crée des problèmes. En plus de ça, il faut avoir l'habitude aussi de parler avec les gens. Donc, ça pourrait l'emmener à se renfermer. Et donc, vous devenez sa seule raison d'ouverture. Alors, vous allez remarquer, pour les personnes qui ont déjà été dans les relations à distance, le soir, c'est un moment assez spécial. C'est un moment très important au cours duquel chacun se repose un peu sur l'épaule de l'autre, en racontant sa journée, en lui faisant bénéficier des bienfaits de cette journée-là. Vous savez pourquoi votre partenaire semble très disponible ? C'est parce qu'il ne connaît personne d'autre que vous. Alors, une fois qu'il va commencer à se faire des amis, ou une fois qu'il va avoir des gens en qui il a confiance, ou des gens à qui il peut se confier, il aura de moins en moins besoin de vos oreilles et de vos épaules. C'est tout à fait naturel. Les femmes en général, quand il leur arrive ce genre de situation, elles pensent à une seule chose, il me trompe, il y a quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on est en train de penser de comment gérer quand on semble ne plus être à la mode, ou on va dire ne plus être le centre d'intérêt d'un homme. Il faut d'abord connaître la raison pour laquelle vous étiez son centre d'intérêt. Si vous l'identifiez, vous comprendrez pourquoi vous ne l'êtes plus. Alors, dans ce cas que je viens de citer, ou pour la personne qui m'a parlé de son problème, c'était une raison où l'homme n'avait qu'elle. Il se trouve que, finalement, cet homme-là s'est découvert des amis. Il a eu des voisins, il a rencontré des gens avec qui il se sent bien. Du coup, s'il passait dix heures de temps au téléphone avec elle, il est obligé aujourd'hui de partager ses dix heures de temps entre elle et ses amis. Ça va faire qu'il ne sera plus dix heures de temps au téléphone avec elle, il pourrait être huit heures et deux heures avec d'autres personnes. Sauf que ce n'est pas deux heures d'affilée, forcément. C'est qu'aujourd'hui, elle va écrire, habituellement, dès qu'elle écrit, elle a une réponse. Mais maintenant, quand elle écrit, la réponse n'est pas automatique. Donc, elle a l'impression d'être lésée. Il faut que vous puissiez vous occuper, de sorte à ne surtout pas être en attente, encore moins avoir des exigences démesurées. Un peu comme, je t'écris depuis, tu ne me reprends pas. Qu'est-ce que tu fais ? À qui tu parles ? Je te vois en ligne, tu ne me reprends pas. C'est des choses qui saoulent, ça fatigue. Surtout quand tu n'entends rien faire de grave. Parce que des fois, la personne a son téléphone en main, c'est connecté, il y a des gens qui ont le wifi. Il y en a qui ont la fibre optique partout, ils voient qu'ils sont connectés, mais ils ne sont pas sur leur téléphone. Et même si la personne était sur son téléphone, elle n'est peut-être pas en train de parler par message, elle est peut-être en train de travailler. Oui, il y a des gens qui utilisent leur téléphone pour travailler, pas seulement pour discuter. Désolée pour la qualité de ma voix, je suis à faune, donc je suis en train de retrouver la voix. J'essaie de faire cet exercice-là pour ne pas la perdre totalement. Vous allez donc comprendre quand vous allez identifier la raison pour laquelle votre partenaire semble être distant. Une fois que vous l'aurez compris, vous allez trouver le remède. Donc le remède, ce serait de vous occuper sainement. C'est d'avoir votre vie aussi. Pour toutes ces femmes qui cessent de vivre dès qu'elles tombent amoureuses, mettez une croix sur cette façon de faire en 2023. Après ça, essayez de donner des moments de qualité à votre partenaire. Parce que oui, des fois, vous avez tellement attendu que quand finalement le partenaire arrive, ce sont les prises de tête. C'est maintenant que tu viens. C'est maintenant que tu m'appelles. Pourquoi c'est maintenant que tu m'écris ? Il est là. Qu'est-ce que tu peux faire pour rendre ce moment spécial ? Quand un homme passe avec une femme des moments spéciaux, il a du mal à se détacher de cet homme. Mais quand un homme passe avec une femme des moments de tension, il fait tout pour la fuir. Retenez ça en 2023. Après, ce qui va se passer, c'est que si vous réussissez à passer des moments de qualité, vous allez maintenant connaître de sa bouche la version pour laquelle il n'est plus aussi disponible pour vous, mais avec subtilité. Il ne faut pas être en mode interrogatoire. Il ne faut pas être en mode, je te pose des questions, tu me donnes des réponses. C'est plutôt en mode, je veux des réponses, mais en femme intelligente, bien éduquée, avec des manières. Je pose des questions de façon très subtile pour avoir la vraie version. Parce que quand vous savez parler à un homme, vous avez la vérité sur ce qu'il n'a même pas envie de vous dire. Mais un jour, quand vous lui sortez la vérité, il est surpris. Oui, ça c'est de la stratégie. Seul les femmes et toi, elles peuvent le faire. En un mot, si vous remarquez qu'une personne est en train de vous échapper, ne soyez pas précis de l'accuser. Commencez à vous poser les vraies questions. Il y en a trois. Pourquoi la personne était attachée à moi ? Pourquoi elle se détache de moi ? Est-ce que je passe avec elle des moments de qualité ? Ça fait trois. Et la quatrième question ou réponse va vous permettre de régler le problème. J'espère en tout cas que je vous ai aidé à travers cette vidéo. Si vous avez besoin d'un rendez-vous ou parler d'un point spécifique, vous vous retrouvez à mon cabinet. Riviera Bonoma, troisième étage de Lumet de Maryse. Ou tout simplement, vous allez prendre un rendez-vous en ligne. Plus importe où vous vous retrouvez, je serai disponible pour vous. Au revoir !